Ce qu'elle a de particulier, c'est que ce sont des petits romans qui ne sont absolument pas illustrés, qui sont destinés à partir du CE2, mais moi je dirais plutôt CM1, CM2. Certains titres sont aussi élus en 6e, 5e, parce qu'en fait les thèmes abordés ne sont pas forcément des thèmes spécifiques aux enfants, ça peut être des thèmes aussi pour adultes, mais souvent ils sont racontés par le biais d'enfants ou par les yeux d'un enfant. Moi souvent ce que je fais, je raconte à la première personne, donc je me reglisse un petit peu dans la peau de l'enfant que j'étais, j'imagine que j'ai 8-9 ans et il m'arrive quelque chose. Celui-là, il s'appelle la chasse au papa. Donc là, il faut savoir que le papa ou les papains, c'est un de mes thèmes favoris, mais c'est un thème qui revient souvent chez moi. Donc le père, l'autorité, l'image du père. Et donc là, ce sont deux enfants qui se rencontrent. Alors là, il y a un petit garçon qui a un papa qui n'est pas très sympathique, c'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps de s'occuper de son enfant. Donc voilà, il est un petit peu en colère après son papa. Et il rencontre une petite fille en fait qui n'a pas de papa. Enfin, il en a un, mais elle ne le connaît pas. Et tous les deux, ils décident ensemble d'aller chercher des papas ailleurs. Donc la petite fille connaît un endroit, un parc. Elle dit, non, c'est pas grave, des papas, il y en a plein partout. Il y a juste à regarder, choisir. Et puis, donc il regarde les papas qui passent. Et ils disent, ah tiens, celui-là n'est pas mal. Celui-là aussi, il a l'air pas... Enfin voilà, il s'invente des papas en fait. Et finalement, ils vont rencontrer deux types qui n'ont pas l'air physiquement, ils sont un peu beaux. Mais en fait, ils sont super sympas. Et ils vont donc les inviter à jouer à la pétanque. Donc ils vont faire une partie de pétanque. Ils vont se trouver des papas pétanques. Je crois que c'est Cro-Blanc et ce qu'on a anciennement l'appel de la forêt. Maintenant, elle a été retradue dans l'appel sauvage. Sinon, je me... Peut-être, moi c'est surtout des bandes dessinées. Voilà, des trucs comme ça quand j'étais petit. C'était Sylvain Sylvette, des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada